Je voudrais vous remercier encore une fois de plus au nom de M. Jean-Claude Sangon, secrétaire et exécutif du Conseil national de sécurité alimentaire, remercier M. le maire, remercier encore tous les acteurs de la région. Et si on a pu vous présenter ces résultats-là, c'est parce que pendant deux jours, ils ont travaillé à nos côtés sans relâche, avec beaucoup de persévérance et en toute transparence. Nous remercions une fois de plus le secrétariat exécutif du Conseil national de sécurité alimentaire pour cette stratégie. Nous remercions M. Valdé. Heureusement que le DRDR aussi est là, parce que c'est aussi le conseil de M. le gouverneur en matière de prise en charge du développement rural. Et aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, c'est la prise en charge correcte de ce développement rural qui permet de régler toutes les questions. Au nom de l'honorable député maire M. Balalo, absent du territoire communal, je voudrais vous remercier et vous dire notre disponibilité à ne ménager aucun effort pour que nous réussions ensemble, parce que nous sommes convaincus que quand vous réussissez, c'est nos populations qui seront impactées positivement. Je pense que c'est un travail fastidieux qui a été déroulé durant deux jours et demi. Donc vous avez su bien, vous laissez vos bureaux, vous laissez vos maisons et vous vous occupez du Sénégal oriental. Parce que vous n'avez travaillé que pour le Sénégal oriental, vous travaillez pour la région de Tambakunda. Et au nom de M. le gouverneur aussi, au moment où vous parlez, nous remercions l'ensemble des participants venant de Dakar, venant des différentes entités, que ce soit les chefs de projet ou de programme, donc des services techniques. La participation à cet atelier a une double pertinence. Je pense qu'il y a d'abord la pertinence pour la planification des activités au niveau régional. La deuxième pertinence, c'est surtout la synésie d'action et l'implication de l'ensemble des partenaires. C'est un outil très pratique qui a été développé par le Conseil national de sécurité alimentaire et qui nous a permis maintenant de faire une très belle planification de nos activités au niveau de la région et de pouvoir maintenant, par la suite, faire un suivi régulier de l'atteinte de nos cibles, de concert aussi avec ce que font les autres pour avoir une vision globale de l'ensemble des interventions qui toussent la sécurité alimentaire au niveau de la région de Tambakunda. L'importance et l'objectif de cet atelier est surtout de partager l'ensemble des interventions des différentes organisations qui interviennent dans la région. Spécifiquement pour ce qui concerne Caritas, l'outil qui a été présenté aussi est un outil très simple, conçu et pratiquement qui pourra être utilisé dans le cadre de la planification et en plus dans le suivi. Cet atelier nous a quelque part permis de comprendre de manière globale les orientations du gouvernement par rapport à la sécurité alimentaire générale et aussi comment nous pouvons aussi contribuer dans ce sens-là. C'est une rencontre aussi où on trouve beaucoup d'organisations qui sont là. Ça nous permet également de pouvoir voir l'ensemble des organisations dans quel domaine ils interviennent plus spécifiquement et comment on peut harmoniser les activités pour ne pas qu'il y ait souvent des doublons dans les communautés. Déjà de notre côté on a des outils de planification, mais venir voir cet outil qui prend en large l'ensemble des indicateurs sur la sécurité alimentaire, c'est très important. On compte l'utiliser dans le sens où ça nous permet aussi de voir ce qu'on doit faire le lendemain parce qu'à quel résultat on doit s'entendre, parce qu'il doit avoir un retour, il doit avoir un compte rendu à chaque fois. Cet atelier a été très instructif, d'autant plus qu'aujourd'hui nous avons eu à réunir presque une vingtaine d'organisations qui ont vraiment accepté volontairement de donner des informations par rapport au déroulement des activités sur le terrain. Cela a permis de renseigner la matrice qui a été envoyée par le SCNSA pour avoir une photographie réelle de la situation de la région de Tambacounda. Il y a trois ans de cela, il était impossible d'avoir une information auprès d'une organisation, mais il a fallu vraiment une certaine démarche auprès de ces organisations. Il a fallu aussi créer des cadres que nous avons mis en place, comme le CDSA et le CRSA, qui a permis aujourd'hui d'huiler tout ça et vraiment tout se passe pour le meilleur du monde entre le bureau régional et ces organisations. La télé a été très riche, très riche. On a vu une participation vraiment effective de ces organisations-là. On a senti une réelle appropriation, vraiment ils se sont appropriés les outils. Ils l'ont compris parce que vraiment il y a un large partage qui a eu des échanges vraiment très intéressants. Ils sont appropriés, ils ont compris, ils ont renseigné. Et comme je l'ai dit, ça nous permet d'avoir la situation pour 2021. Et en dehors de cette planification, il y aura également un suivi qui se fera de manière trimestrielle avec nos bureaux régionaux. Donc de manière trimestrielle, il y aura un suivi, il y aura des rapports. Il y aura également une revue semestrielle qui se fera au sort du premier semestre. Ça nous permettra vraiment autour du comité régional de sécurité alimentaire de présenter l'état de mise en œuvre des activités, de manière globale au niveau du département pour tous les intervenants. Ça nous permettra de mettre en lumière les difficultés, les contraintes. Mais également, et plus important, c'est de faire des recommandations qui leur permettront vraiment d'atteindre les objectifs qui se sont fixés à la fin de l'année. Nous comptons vraiment pérenniser cette activité-là. Parce que pour la revue semestrielle également, nous allons revenir pour faire ça avec l'ensemble des autorités. Pour les autres partenaires, c'est vrai qu'aujourd'hui, presque tous les partenaires sont là. Il y en a que quelques-uns peut-être qui sont absents. Et après, peut-être, on va se rapprocher d'eux pour qu'eux aussi puissent rejoindre le groupe afin qu'on puisse faire ensemble le travail. Et comme je l'ai dit, vraiment, on a senti une franche collaboration de tous ces acteurs-là. Vraiment, on n'a pas eu de difficultés. On sait qu'on pourra pérenniser les activités sans sans difficultés, renseigner de manière périodique les outils, faire le suivi correctement, ensemble faire la situation, du niveau de progression des activités, ensemble identifier les contraintes, les difficultés, et ensemble faire également des recommandations qui nous permettront d'atteindre nos objectifs, qu'on s'est fixés à la fin de chaque année, mais qu'on s'est fixés également dans le cadre du PNASA et que nous voulons vraiment atteindre pour 2020 et jusqu'à 2022, qui est la fin de la première phase d'exécution du PNASA, 2018-2022. Sur ce, donc, au nom de monsieur le gouverneur, donc, nous déclarons pour l'atelier d'orientation de planification du PTDA 2021.